Salut à tous, alors donc on s'était quitté devant le tourniquet, on pouvait pas aller au mini boss, donc là faut reprendre encore une fois On va te faire de refaire la vidéo donc je sais pas si j'ai... Non fallait pas le reprendre, bon... Est-ce que j'ai eu le super lance-graine ? Non... Putain je suis en boulet quand même... Attendez, c'est normal... Oui puisque comme je viens de faire la vidéo, je savais plus si on l'avait récupéré dans cette vidéo... Enfin bon faites pas attention... On va aller le récupérer... Donc voilà... On descend... Donc là les verts par contre ils changent pas de place... Les fantômes rouges ils changent de place et il y a les bleus... Qui eux traversent les murs, ils tirent partout... Moi je crois qu'il y en avait d'ailleurs dans le tout bon du boss avec les deux tests... Enfin bon... Voilà... Donc là... On ne peut rien faire à ce truc hein... Cette statue vous allez voir... Voilà... On peut pas utiliser les bombons... Ni les bons... Enfin bon... Vous me croyez hein... Je peux tout utiliser non plus... Et donc... Si on tire là... Voilà... Donc l'observation en silence est parfois nécessaire donc... Ce qu'il faut faire c'est qu'il faut... Revenir dans ça et... Plus bouger... Et là voilà... Je crois qu'il y a personne elle bouge... Et là... Là on l'a niqué là... Comme vous voyez ça ne marche pas sur les... Ça ne marche pas sur les chevaliers en épais... On m'avait dit le contraire mais bon... Peut-être que ça dépend des endroits je sais pas... Voilà... Je vais faire ça... Donc ça faut pas se couper hein... Bon j'ai fait de la merde j'ai fait le con... Putain y'en a encore une... Eh bien viens... Voilà... Putain c'est super chaud au sérieux... Donc j'aurais dû renverser le truc avant donc... Encore S ça attire c'est ça ? Ouais... Et N ça rebousse... Mais quel connard ! Mais... C'est hallucinant ! Je suis un peu énervé puisque là je boucle la vidéo juste avant... Oh là là ! Oh putain... C'est pas vrai ça... Donc une fois que c'est fait... On va... Voilà... Donc oui du coup il se renlève hein... On va pas à chaque fois attendre 20 ans... On se déplace... Ok... On va voir... On va dire qu'on a rien vu... De toute façon on doit monter là... Voilà... Quoi ? Et y'a plus le... Ah si... Merde... Je crois qu'il y avait plus le pont... Bon... Vous allez voir... On peut toujours pas les... Les battre à l'épée hein... Enfin je sais pas ce que... Vous étiez certain qu'on pouvait... Ben non... Moi j'étais pas sûr qu'on pouvait pas hein... Enfin peut-être que... Comme je l'ai déjà dit... Peut-être que... Dans la salle où vous l'avez dit... On pouvait les... Les tuer à l'épée... Parce que c'est vrai que c'est un peu sadique quand même... De tuer... Quatre statues dans l'ordre... Faut pas trop bouger pour pas activer les autres... Et euh... En plus avec des bombes... Voilà quoi... Enfin n'empêche que je l'ai fait quand même... Alors... Voilà... Et là si on saute... Vous allez voir... Hop... On se retrouve là... Oh non pas lui... J'ai pas... J'ai pas pensé à ce coffre... Ah bah voilà... Donc c'est le seul moyen de l'atteindre justement le coffre... Il faut faire tout le tour... Enfin tout tourne autour du tourniquet hein... C'est le cas de le dire vu que c'est un tourniquet... Et... Oh la la clé ! Et donc on va pouvoir aller... Au mini boss... Qui est vraiment... Je trouve c'est le meilleur mini boss du jeu... Pas le... Le meilleur mini boss du jeu... Niveau... Difficulté... Le meilleur mini boss du jeu... Niveau... Fun quoi... Il est super bien trouvé quand même... Non c'est un très bon mini boss... Perso je l'adore... Non on aime ou on aime pas quoi... Parce qu'en fait il... Il est de feu et de glace... Et il y a pure moins de le barque... C'est vraiment... Super... Super fun quoi... Donc là on va utiliser... Tout d'abord le super lance... Pierre qui lance... 3 granoles et d'une... En diagonale vous allez voir... Voilà... Putain ça servira plus tard... Bon là ce qui est con c'est que j'ai plus trop de vie quoi... On fera avec hein... Alors vous allez voir comment on peut le battre... Alors on voit du feu de la glace... Et là vous allez voir... Alors... Quand il est en glace en fait... Il faut lui lancer du... Des graines de feu... Et quand il est en feu... Il faut lui lancer ses blocs de glace... Donc on peut lui lancer les grains de mystère pour qu'il change de forme... C'est à dire de feu à glace et de glace à feu... Et on peut aussi envoyer les grains de mystère sur sa glace... Pour pouvoir la porter et lui lancer quand il est en feu... Bon... A rembobiner la vidéo si vous avez pas eu le temps de... De tout piger hein... Donc moi j'ai une tactique pour ça... Je fais... Un de mystère... Il est en glace... Ensuite je fais... Un de le feu... Et je le crame... Donc quand je lui arrive... Voilà... Et là vous allez voir... Si on lance des grains de mystère là dessus... Voilà... On peut les porter après... Et donc on peut lui lancer dessus... Mais bon moi j'aime pas trop ce moyen hein... Je préfère... Je préfère utiliser ma tactique qui est beaucoup plus rapide en fait... Je n'en greffe pas... Bon... Ce qui est chiant c'est qu'il faut changer de... De grains de toutes les 5 secondes en fait... Bon je suis pas prêt de le tuer par contre... Je sais pas si je vais pas crever... Parce qu'il est assez long... Il a beaucoup de vie hein... Et l'anneau rouge marche pas parce que... Les dégâts sont un petit par deux avec l'anneau rouge que pour l'épée en fait... Donc voilà c'est une tactique comme une autre moi j'aime bien... J'aime bien les boss où il y a plusieurs tactiques... Pourquoi je fais ça juste à personne ? Donc voilà c'est une tactique comme une autre... C'est une tactique comme une autre... On va pas si vous préférez lui balancer ce bloc de glace... Je crois que ça lui fait plus de dégâts d'ailleurs... Putain j'ai crevé... Ici... Oulala... Alors là je suis entre deux trucs de feu... Et bug de glace marie sur la gueule... Putain je m'en supplie... Putain... Putain... Un demi... Un demi-cœur... Bon j'ai pas de potion hein... Je vous le dis... Heureusement qu'on entend le bruit... Mais à mon avis je suis mort c'est ça... Putain de bordel... Excusez-moi... Bon vous voyez il est chaud... Ah le truc c'est que j'avais pas la vie à fond hein... Bon j'essaie de mettre des excuses mais c'est vrai... J'ai pas été vigilant de toute façon j'ai joué... J'ai pas joué très bien... Voilà... Alors... Bon là on peut avoir un anneau ici... Bon du coup on doit tout se retaper... Mais c'est des cons aussi... Puisque pourquoi ils n'ont pas mis des... Des... Des commands... Bon alors là je leur ai mis des faits avant le mini-boss quoi... C'est pas très sympa enfin bon... Faut pas trop nous faciliter la tâche non plus... Voilà... On va se résumer ici... Si je crève pas avant... Non... Qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais faire de la merde... Donc l'épée ne marche pas sur le boss... Putain mais il y a tout ce... Tout là où tu as se retaper là... Oh la la... Donc le rayon par contre je sais pas si je l'avais dit... Il fait deux fois moins de dégâts que l'épée... C'est à dire euh... Les mêmes dégâts que... Que l'épée niveau 1 quoi... Ce qui n'est pas mal... Alors je vais devoir taper ça... En plus c'est super simple à la base ce truc... Vu que je joue comme un pied... Tous les trucs en 2D... J'arrive pas trop en fait... Mais espèce d'enculé là... Putain mais ça m'énerve ça... Oh la... Putain putain putain... Mais... Et mais je suis exprès là... C'est pas possible... Oh la... Ok... Putain mais voilà... Je vais encore m'en trouver avec... 4 points de vie pour battre le boss... Il va encore me défoncer... Pardon 3... Pas 4... Oh bah ça va être super... Putain... Mais aussi c'est d'enculé... Pourquoi ils foutent pas... Ils foutent pas une... Une truc là... Putain et qu'ils mettent une fée là... Alors là pour battre le boss comme ça... Vous pouvez me souhaiter bonne chance hein... C'est pas interdit... Parce que je vais vraiment en avoir besoin là... Putain il fait... Il fait... Il fait... Il fait... Bon... C'est bien mieux... Donc... On va remettre... Une immense graine là... Je l'adore ce boss mais il fait chier quand même hein... Il est fun... Ah mais peut-être que je le touche avec plusieurs graines si je me mette... Bien près de lui... Alors à tous les coups... A tous les coups ça lui fait encore plus de dégâts... Bon il sera pas passé grand chose dans la vidéo... Je vais récupérer le lance-graine et je bat le boss hein... Enfin... C'est pas rien... De toute façon si il arrive pas si vous avez... Vous voyez pas la vidéo ouais... Mais je suis sûr que je vais arriver donc... Il a beaucoup de vis ce con... De toute façon on peut avoir un lance-graine dans chaque main ça va quoi... Je crois que le pire c'est sa forme de feu c'est le plus dur à esquiver... Et le problème aussi c'est qu'il fait beaucoup de dégâts quoi... Donc voilà en fait la noe rouge est énorme mais la noe bleue je le préfère un peu parce que... Il est utile dans toutes les circonstances... Parce qu'on se prend deux fois moins de dégâts... Tout le temps quoi... Alors que là ça marche que pour l'épée les dégâts multipliés par deux... C'est ça qui fait chier... Toi il est en quoi en glace ? Ouais... C'est un moyen de changer les graines plus facilement ça va faire quand même... Hop... Ouais je passe en 80 vitesses là... On peut pas être un cours de graines puisqu'il y a des feuures sur le côté... Qui donne des graines... Qui donne des graines mystères je crois... Si vous avez plus de graines feu ben... Il n'y a plus qu'à le tuer en le balançant c'est trop de blocs de glace... Vous avez très peu de temps pour le faire et c'est vraiment chaud... C'est un vite, il n'y a plus que 100 secondes avant la fin de la vidéo... C'est un combat... C'est un combat intense... Et voilà... Oui, à mon avis il prend 3 graines si on se met prêts, on s'avait fait 3 fois plus de dégâts, j'aurais dû faire ça plus tôt au fond. Voilà, donc on a battu le miniboss, alors je sais pas si je vais vous quitter tout de suite parce que bon, quand même, il reste pas mal de temps. Enfin, pas mal, il reste une minute quoi. Parce que maintenant je fais plus de vidéo de 19 minutes parce que si ça déborde un peu et que ça fait 20, les jeux de GBC en créatif, ça fait vraiment de la merde. Oh merde. Voilà, il faut tout activer, ça ouvre un petit chemin. Oh, je le rappelle, le stunning. Elle est ultra dure, sérieux. On dirait pas, mais en fait il faut foutre les 3 blocs là. Donc là, le problème, c'est qu'avec la glace, regardez, ça se bloque direct. Alors il faut utiliser un bloc pour bloquer l'autre en fait. Donc vous allez voir. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Bon. J'arrive même pas à... avec la glace, j'vousure, ça laisse assez chaud. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre l'autre au milieu. Je sais pas si j'ai fait le bon truc là. De toute façon, on va se quitter bientôt. Si je me gourbe, je chercherai de mon côté et je vous montrerai après. On va pas perdre de temps. Donc là, surtout, ne pas le mettre sur le coin du mur ou c'est foutu ? Bon bah c'est foutu alors. Parce qu'après, s'il sort le coin, on peut pas le découler. Bon bah voilà. On va se quitter ici. En fait, je vais pas faire ça tout de suite. Parce qu'il y a l'escalier que j'avais fait apparaître juste avant. Voilà. Bon, je commence par ça en fait. Je vous montrerai la glace plus tard. Donc voilà. J'enregistre tout de suite la prochaine encore une fois. Donc à demain.